Yop les viewers c'est Scraty j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The First Descendant et aujourd'hui Tiers liste alors il y a beaucoup de monde qui attendait cette vidéo alors la vidéo risque d'être longue et je m'en excuse parce qu'en fait il va y avoir beaucoup de choses à expliquer vous voyez cette vidéo nous sommes vendredi il est 18h quand elle sort et encore hier je suis tombé sur des tier list qui m'ont donné envie de m'ouvrir les veines parce que les mecs ils te font des tier list en mode il a pas joué le jeu donc il te met le personnage en trash tiers en mode il comprend pas le perso en mode il a pas build le perso en mode il a pas joué le personnage donc il va y avoir beaucoup de choses à dire dans cette tier list et je serai aussi franc et j'essaierai d'être aussi objectif que possible bien entendu et quand il y a un perso je ne sais tout simplement pas parce que soit je l'ai pas vu en action soit je l'ai pas joué je le mettrai dans une catégorie je ne sais pas tout simplement je vais pas vous mettre un personnage en trash tiers alors que je ne l'ai ni joué ni vu mais avant de commencer petite tier liste humour histoire de détendre l'atmosphère allez je vous l'ai préparé elle est déjà faite on se retrouve avec la déesse brune oui frena en termes de beauté c'est mon personnage préféré dans le jeu petite brune nickel voilà nickel ensuite on a l'américain pourquoi le pic je l'ai mis en américain parce qu'en fait à chaque fois je vois sa tronche il me fait penser quand on voit un film américain on a toujours un joueur de football américain et ben il me fait penser à le pic enfin le ping fait penser à ce genre d'acteur un joueur de football américain ensuite on a john wick version wish avec blair c'est john wick à la tronche de john wick mais version wish la petite blonde pour vie et ça le premier de la classe pour enzo j'ai rien contre ceux qui sont premiers de la classe bien entendu mais il a quand même la tronche de premier de la classe le chanteur de kpop c'est pour eugene vous tapez kpop sur youtube là sur google vous allez avoir plein de photos d'eugene le sdf c'est pour easymo ouais je suis désolé c'est peut-être un petit peu violent mais quand tu vas sur sa fiche de perso dans le jeu le mec il se sent même sous ses aisselles tellement qu'il pue star lord j'ai mis jeber parce que moi il me fait penser à star lord dans les gardiens de la galaxie en plus je l'aime pas aucun des deux d'ailleurs j'aime ni jeber ni star lord le beau gosse pour ajax bel gosse pour sharen bien entendu la brunette à lunettes c'est pour la petite glaie et bien entendu vous la voyez là avec ses petites oreilles de lapin c'est pour qui c'est pour benny et c'est la serpillière bah oui pourquoi la petite serpillière bah parce que la plupart des joueurs de bunny pas tous pas tous d'accord hein j'ai pas envie de frustrer certains voilà mais la plupart des joueurs de bunny on est bien d'accord qu'elle lève le sol quand on fait des combats de boss combien de fois on va les reste parce qu'elle meurt comme des grosses merdes beaucoup trop de fois donc voilà une petite serpillière donc c'était le petit tier liste d'humour le prenait pas mal ce n'était pas méchant hein voilà bon maintenant on va s'attaquer à par contre une vraie tier liste et comme je l'ai dit je vais avoir pas mal de choses à dire et d'avance je m'en excuse parce que la vidéo risque d'être longue et donc encore une fois pardonnez moi ajax alors on va faire un truc simple les persos je sais pas je vais les mettre là en bas ça ne veut pas dire qu'ils sont trash tiers c'est juste que je les mets en bas je sais pas je ne sais pas voilà ensuite on va mettre ss tiers ensuite on va mettre s on va mettre A et on va mettre B même si la lettre B je pense ça on pourrait le délaître on peut pas le délaître voilà pourquoi ? parce que déjà de base j'annonce pour moi il n'y a pas de personnages trash tiers dans le jeu tous les personnages sont viables tous les personnages sont jouables tous les personnages ont leur place ça dépendra ce que tu comptes faire avec et surtout comment tu les joues si tu prends un ajax en mode dégâts de compétence taux critique de compétence alors qu'il a 5% de taux critique de base et dégâts critique de compétence et que derrière tu viens dire ouais mais le personnage c'est de la merde il fait pas de dégâts avec ses compétences bah ouais mais regarde les stats du personnage de base vous voyez ce que je veux dire il faut comprendre son personnage alors déjà dans les jeux sais pas je vais tout de suite mettre Jebber pourquoi ? parce que Jebber franchement depuis que je joue j'ai dû en croiser deux donc j'ai pas envie de dire de conneries sur ce personnage je ne vous le cache pas je vous le mets je sais pas concernant Ezimo Ezimo je vais le mettre dans je sais pas mais limite dans A pourquoi ? parce que pour les toutes les infos que j'ai de Ezimo en sachant qu'il me manque une pièce et je vais aller le chercher parce que je veux le tester je veux le jouer mais toutes les infos à l'heure actuelle que j'ai d'Ezimo apparemment ça serait de la merde mais j'en ai vu en jeu j'en ai vu un seul depuis que je joue le jeu pour vous dire en vidéo j'ai pas croisé une seule vidéo de Ezimo à ma connaissance donc je vais le mettre dans je sais pas autre personnage que je peux mettre dans je sais pas pour l'instant c'est bon alors on est parti alors il n'y a pas les personnages ultimes donc quand je vais dire Ajax par exemple parce que c'est le premier qui est là je vais parler bien entendu également d'Ajax ultime alors Ajax Ajax je ne le mettrai pas dans SS tiers c'est l'un de mes personnages préférés mais je vais le mettre dans S pourquoi ? alors Ajax est un gros tank c'est d'ailleurs le meilleur tank du jeu et je viens d'ailleurs me rendre compte qu'il monte Kyle dans la liste donc on prend je ferai Kyle juste après donc Ajax c'est un gros tank c'est même le meilleur tank du jeu il est capable de résister comme c'est pas permis et quand tu as un bon Kyle dans ton équipe sur un combat de boss ou dans un donjon qui peut être coriace ou dans des opérations spéciales ou défensives avec les vagues tout ça tout ça quand tu es un bon Ajax tu es content parce que tu sais qu'il va pouvoir te tanker et que si tu tombes au sol parce que tous les autres persos hormis Kyle sont relativement squishy prennent relativement vite des dégâts après il y a Gley qui tank bien mais quand même et ben tu sais que si le Ajax est bon il va être capable de venir te chercher au coeur de la mêlée sans aucun problème donc Ajax est un très bon personnage le problème à côté de ça c'est que à l'heure actuelle dans le jeu à l'heure actuelle dans le jeu je ne dis pas dans l'avenir mais à l'heure actuelle dans le jeu le problème c'est le rôle de support ou de tank n'est pas assez mis en avant pourquoi ? parce que à l'heure actuelle dans le jeu tu as besoin simplement de dégâts combien de builds on voit sur Youtube où tu vois des charrennes des Gley des Freina et le pick ultime qui one shot des boss en quelques secondes et donc la question que tu peux te poser derrière c'est pourquoi je me ferais chier à jouer un tank pourquoi je me ferais chier à jouer un healer alors que le boss il tombe en 10 secondes et qu'on n'a pas besoin de moi voilà donc c'est pour ça que Ajax je ne le mets pas en SS tiers parce que le problème c'est que son rôle c'est à dire de tanker à l'heure actuelle dans le jeu ce n'est pas très mis en avant et surtout et ça c'est un défaut du personnage ils auraient pu faire en sorte de lui mettre un module rouge qui change sa compétence d'expulsion en taunt ça aurait été kiffant qu'on puisse taunt un boss et prendre l'aggro c'est le rôle d'un tank il ne l'a pas c'est pour ça que je ne le mets pas dans SS tiers maintenant Ajax est un très bon perso c'est le premier perso que j'ai monté et j'ai tout fait avec et à l'heure actuelle je peux faire les donjons tout seul les donjons hard mode tout seul c'est un peu long parce qu'il n'a pas les dégâts d'une bunny par exemple mais je peux les faire sans problème et il y avait des vidéos qui tournent où des Ajax font des boss tout seul avec une cage à foudre et ça tombe tout seul concernant Blair Blair je sais que le 1er août ah non on a dit qu'on s'occupait de Kyle Kyle maintenant parlons de Kyle alors Kyle désolé on va prendre Jeber pour vous imaginer Kyle je le mettrai en A à l'heure actuelle concernant Kyle pour la simple et bonne raison c'est que déjà dans un premier temps Kyle a le même rôle que Ajax c'est à dire c'est un tank donc le rôle de tank n'est pas assez mis en avant et ensuite Kyle 1 il faut aller le chercher c'est un peu plus compliqué alors qu'Ajax on peut l'avoir dès qu'on commence le jeu et ensuite j'ai vu des Kyle capables de faire du farming avec alors je sais pas comment il était build mais en clair toutes les 10 secondes il claquait son nombre de choc et ça tuait tous les mobs autour de lui donc Kyle a un très très gros potentiel le problème c'est que je ne l'ai pas assez vu que ce soit en vidéo en contenu etc etc donc Kyle a un gros potentiel donc je vais le mettre dans A mais à la fois dans je sais pas pourquoi ? parce que je manque d'informations tout simplement tout ce que je peux vous dire c'est que les peu de Kyle que j'ai vu faisaient un très bon taf encore une fois je partais farmer avec par exemple quand je suis allé farmer avec Sharon je suis tombé sur un Kyle il faisait la mission en boucle aussi il courait il courait il courait ça pétait un peu comme une bunny mais version tank mais je n'ai pas son build je connais pas son build donc Kyle version A mais je sais pas à cheval entre les deux pour vous dire donc le perso a du potentiel passons maintenant à Blair alors Blair va être buff normalement le premier route on ne connait pas le buff qu'il va avoir à l'heure actuelle je vais le mettre dans A certains vont dire t'es violent avec Blair je vais le mettre dans A pour un simple et bonne raison c'est les retours que j'ai de ce personnage et qu'est-ce que j'ai vu de lui en jeu qu'est-ce que j'ai comme retour sur le personnage c'est qu'il est plutôt compliqué à jouer plutôt compliqué à mettre en place à optimiser déjà ça c'est un mot qui va revenir souvent optimiser le personnage parce que j'ai vu des tier lists récentes où par exemple la charène était en trash tiers charène une fois opti elle te trichotte un boss avec un sniper qu'est-ce que tu mets ça en trash tiers donc opti l'optimisation des personnages c'est quelque chose qu'il faut comprendre et quelque chose qu'il faut faire ce n'est pas parce que ton personnage comme une bunny bunny on en parlera après mais ce n'est pas parce que blair par exemple tu le débloques et il n'est pas aussi puissant qu'une bunny qu'il n'est pas capable de devenir aussi puissant qu'une bunny parce qu'il faut l'optimiser et il y a des personnages qui sont beaucoup plus longs à optimiser pour pouvoir faire des dégâts pour pouvoir avoir un impact que ce soit en termes de farming ou en termes de boss voilà et blair en est là c'est à dire que blair il faut l'optimiser il est assez long et ses compétences et son kit de sort de ce que j'en sais et de ce que j'en ai vu a l'air de le rendre difficile à jouer je me trompe peut-être mais c'est mon avis à l'heure actuelle n'oubliez pas cette carlisse ce n'est que mon avis par contre je le répète blair enfin tous les personnages sont tous viables il faut juste les optimiser maintenant bunny bunny pour ceux qui ne le savent pas je ne peux pas la blairer ce personnage la plupart des joueurs la jouent parce que bunny est donné gratuitement et parce que le mode bunny ultimate sa forme physique c'est une star du porno c'est un bon dire que j'abuse non non il y a des joueurs ils jouent bunny juste pour ça je ne dis pas tous je ne dis pas tous il y a des joueurs qui jouent très bien bunny et bunny parce que là le but c'est que je juge le perso mais les joueurs les joueurs te font détester bunny mais bunny le personnage en lui-même est forcément et c'est ce tiers le personnage est donné déjà donc il est gratos après à toi d'aller chercher l'ultimate le personnage n'a pas besoin d'être optimisé à 100% pour faire un très très bon farmer très très bon rusher il permet de rusher le mode histoire très rapidement et comme j'ai dit un très très bon farmer tu veux farmer des gold tu vas marcher marrer marcher marrer des échos tu as une mission tu tournes en boucle tu tournes en rond bunny tu n'as pas besoin d'une grosse optimisation pour réellement faire du farming de masse et donc bunny a cette puissance là de plus elle peut être largement utile dans des colosses dans des combats de colosses mine de rien tu prends l'entraveur bunny a claque sa zone elle saute dans les boules violettes elle te détruit toutes les boules violettes juste avec une compétence alors que toi moi par exemple quand je suis avec Ajax je suis avec mon flingue en train de tirer dessus elle arrive elle saute dedans elle met sa zone il n'y a plus de boules violettes donc bunny est un très gros perso bunny fait partie des SS tiers et c'est totalement justifié pourquoi ? parce que justement je viens de le dire très bon farmer il va vous permettre de rush très rapidement et de faire énormément de choses très rapidement parce qu'elle fait de très gros dégâts elle vous permet de faire énormément de donjons en hard mode tout seul voire pratiquement tous et en plus en termes d'optimisation elle a besoin d'être opti bien entendu mais comparé à d'autres persos elle n'a pas besoin d'être vraiment opti à 100% pour faire de gros dégâts donc ça aide énormément personnellement le personnage bunny que vous donne le jeu je l'ai viré mais je compte aller chercher bunny ultimate parce que j'en ai marre de compter sur les autres quand je veux farmer des gold parce que voilà et je viens de me rendre compte en termes de farmer il manque Valby dans la liste il manque Valby également on va parler du coup de Valby tout de suite Valby à l'heure actuelle je ne parle pas de l'ultimate Valby je vais la mettre en S donc là imaginez il y a la tête de Valby pourquoi je la mets en S pour une simple et bonne raison c'est que Valby pareil pour farm elle est violente elle est très utile Valby n'a pas spécialement besoin d'être rendement opti quelques modules réduction de CD durée de compétence dégâts de compétence pour aller faire le Valby run par exemple mais en termes d'impact de farming dans le jeu tout ça elle est quand même en dessous de bunny donc je ne peux pas mettre Valby au même niveau que bunny dans ma façon dans mon avis ma façon de voir les choses je ne peux pas mettre Valby au même niveau que bunny d'accord donc bunny donc Valby je la mets en S mais Valby est un personnage incroyable et notamment pour le Valby run qui rapporte énormément de gold également donc Valby très très bon personnage Freyna Freyna j'ai vu des builds j'ai vu des vidéos elle est capable de faire des boss tout seul limite je dis bien limite à faire rougir une glaie Freyna pour moi c'est du SS tier Freyna très bien optimisé très bien optimisé est un très très gros perso également un très gros perso de farming le problème c'est que ses zones de poison elle ne se déplacent pas comparé à bunny mais comparé à bunny elle a une capacité de faire des boss beaucoup plus facilement et notamment toute seule je ne dis pas que bunny c'est impossible mais bunny dans la caractéristique du perso n'est pas faite pour faire des boss alors que Freyna elle est faite pour farmer relativement simple avec ses zones de poison mais surtout avec son ulti les combats de boss une fois que Freyna est optimisée elle fait des dégâts de fou littéralement donc Freyna pour moi très très gros perso je rajouterais Gley à côté bien entendu Gley mérite sa place en SS tier est-ce que j'ai besoin réellement d'expliquer Gley oui pour ceux qui ne connaissent pas le jeu ou qui découvrent Gley est l'un des meilleurs persos à l'heure actuelle parce que du coup les boss tu les fais tout seul les donjons art tu les fais tout seul pour farmer elle est très bien et tout ça à cause de son kit et bien entendu il faut l'optimiser tout ça avec son kit qui fait qu'elle a des balles illimitées voilà on ne va pas le cacher il y a eu le lance requête illimité maintenant il y a son ulti aussi non son petit pistolet je crois que c'est quand elle a son ulti enfin bref Gley tout simplement Gley mérite la place en SS tier littéralement le pick ultime alors le pick le pick je le mettrais plutôt dans A ou S d'accord Ajax ultime il serait au même niveau qu'Ajax Bunny ultime SS tier Freyna ultime n'existe pas et Gley ultime SS tier même si apparemment il y a un bug au niveau de son DPS apparemment la Gley de base fait plus de dégâts mais ça sera corrigé au premier août pour que les deux soient au même niveau donc Gley ultimate SS tier pour les autres il n'y a pas d'ultimate concernant le pick le personnage le pick je le mettrais en S ou en A mais le pick ultime est dans tous les cas le pick je le mettrais plutôt en S mais le pick ultime est en SS pourquoi ? parce que le pick ultime il est capable de te faire sauter littéralement la stratégie de marche givre alors il est capable de te faire de gros dégâts bien entendu sur d'autres boss il n'y a pas de soucis là dessus mais sur marche givre qui est le boss le plus difficile du jeu il te skip la méca à cause de ses dégâts par contre encore une fois il faut optimiser le perso c'est pas parce que tu débloques le pick ultime que t'es capable de faire ce que font les le picks ultime à l'heure actuelle et ça retenez bien encore une chose c'est que là je fais un classement mais je le redis tous les personnages sont viables et tous les personnages doivent être optimisés dans tous les cas et ça c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup fait surtout quand on regarde les tiers listes encore une fois moi j'ai vu encore des tiers listes donc vous êtes vendredi quand je fais cette vidéo hier j'ai revu des tiers listes où le pick ultime il est limite avant dernier tu peux pas mettre un pick ultime avant dernier ce n'est pas possible j'ai vu des charrennes en trash tiers ce n'est pas possible de mettre charrennes en trash tiers charrennes pour moi elle est SS pourquoi elle est SS ? certains vont dire que t'abuses non alors j'adore le perso d'accord mais en étant objectif il y a des builds sur charrennes qui sont sortis sur Youtube où elle trichote un boss et tu mets ça en trash tiers tu ne peux pas mettre ça en trash tiers bien entendu derrière charrennes comparé au farming de Bunny par exemple charrennes va être en retard parce que pour farmer charrennes n'est pas là pour ça concernant les comment dire oui concernant le farming après sur les combats de boss une fois que tu as une charrenne optimisée avec le sniper optimisé donc ça te demande de débloquer charrenne ça te demande de l'optimiser ça te demande d'aller chercher le sniper donc un des deux épée de rémanence ou lumière perçante les deux sont viables mais ça te demande d'aller les chercher d'aller chercher leur passif donc de les crafter plusieurs fois et de les optimiser derrière donc c'est long donc oui c'est long bien entendu que c'est long d'optimiser charrenne mais charrenne est capable encore une fois de trichot un boss avec un sniper tu ne peux pas mettre ça en trash tiers ce n'est pas possible sauf si tu fais bien entendu une tier liste en termes d'optimisation charrenne a besoin d'être full opti si tu veux vraiment qu'elle soit utile par contre charrenne a une autre utilité c'est pour ça que s'il y avait que ça je la mettrais en S pourquoi ? parce qu'elle a besoin réellement d'être optimisée mais elle a une autre fonction les infiltrations certains n'aiment pas ça mais ça fait partie de la capacité du personnage de se mettre en fufu et de faire des avant-postes en infiltration d'aller chercher des matériaux en forme donc que tu ne peux avoir qu'en infiltration et donc potentiellement d'aller chercher des items dans ces matériaux en forme où ils ont un taux de loot plus élevé que sur d'autres matériaux en forme qui sont plus faciles à obtenir comme Enzo Enzo alors Enzo en vrai Enzo je ne l'ai pas mis dans je ne sais pas mais Enzo je l'ai très peu vu je l'ai vraiment très très peu vu il y en a qui me disent que ça peut être complètement broken j'ai vu quelques vidéos qui peuvent faire le taf j'en ai notamment vu une où le mec jouait héritage divin si je ne dis pas de bêtises sur le nom c'est une mitrailleuse balle blanche ultimate où Enzo faisait des gros dégâts parce qu'il peut augmenter tétoclite etc il peut augmenter ta capacité de munition également donc Enzo en vrai je le mettrai dans je ne sais pas mais de ce que j'en ai vu Enzo je le mettrai dans S de ce que j'en ai vu il me reste pas mal de choses à prendre sur Enzo bien entendu mais Enzo dans tous les cas mérite sa place en S voire en SS grâce à son utilité l'utilité hors combat c'est à dire que Enzo va vous rendre la vie 4 fois plus facile concernant les caches secrètes et va vous faire looter beaucoup plus dans ces caches secrètes quand tu ouvres une cache secrète violette et que grâce à Enzo tu chopes 90 000 100 000 Kuiper sans compter l'item à côté t'es content t'es content le problème c'est que pour moi Enzo fait partie des personnages support donc le met dans SS il est comme Ajax ou comme Eugene Eugene je peux déjà le mettre en S mais on en reparlera après pour une simple et bonne raison c'est que le rôle à l'heure actuelle de support ou de tank pour moi dans le jeu est plutôt effacé parce que encore une fois tout le monde joue des dégâts pourquoi tu irais te faire chier avec un support pourquoi tu irais monter un groupe de 4 avec un tank un healer et deux DPS par exemple alors que tu prends Gley tu prends Freyna tu prends Bunny parce que même Bunny est incapable mais tu prends le pick par exemple ou même Charen eux là limite je dis limite parce que Bunny c'est pas le cas et Freyna c'est pas trop le cas mais ces 3 là au moins te limitent te one shot des boss c'est pour ça que je dis que le rôle de tank et de support est mis de côté et c'est pour ça que ces 3 là je peux pas les mettre dans SS concernant Eugene Eugene très bon healer de ce que j'en ai vu très très bon healer et on m'a parlé d'un build je l'ai pas vu en action on m'a parlé d'un build où clairement il est capable de one shot tous les monstres qui sont dans une zone donc en clair ça serait potentiellement un très bon farmer le problème c'est que ce n'est seulement ce qu'on m'a dit Ghost m'en a parlé Mio m'en a parlé des personnes sur le Discord m'en ont parlé des personnes en live m'en ont parlé mais je ne l'ai pas vu à l'oeuvre je ne l'ai pas vu à l'oeuvre en vidéo je ne l'ai pas vu à l'oeuvre en jeu à chaque fois que j'ai vu des Eugene ils étaient en mode support healer donc difficile de de juger Eugene donc Eugene en vrai de vrai là je l'ai mis S j'irais même le mettre dans je ne sais pas parce que je ne le connais pas assez donc je ne peux pas le juger c'est compliqué de le juger parce que je ne peux pas le juger par rapport à ce qu'on me dit je dois juger par rapport à ce qu'on me dit ce que j'ai vu que ce soit sur Youtube ou en jeu et par exemple ces trois personnages là que ce soit sur Youtube ou en jeu je n'ai rien vu et le peu qu'on m'a fait de retour Eugene pourrait être très fort et les YMO seraient de la merde mais encore une fois ce n'est que des on dit j'ai envie de dire et je le répète c'est important tous les personnages sont viables tous les personnages sont jouables il y a des personnages au premier route qui vont prendre des buffs notamment Freyna Blair et je ne sais plus qui je ne sais plus qui en sachant qu'il manque Valby Valby ne prend pas de hop à ma connaissance je crois que c'est Freyna Blair il n'y en a pas un troisième bref là où je veux en venir c'est qu'ils sont capables de faire des équilibrages sur les persos donc même si c'est vrai et que Ezimo est nul à chier peut-être que dans l'avenir il se prendra un buff mais bon encore une fois ce n'est que des on dit moi-même je vais aller tester Ezimo pardon moi-même je vais aller le tester et pour finir Viesa alors Viesa Viesa normal Viesa normal j'en ai pas vu beaucoup donc Viesa normal je ne saurais pas la juger par contre Viesa ultime je commence à en croiser de plus en plus le personnage m'intéresse de plus en plus parce que ce que je vois d'elle c'est assez violent je ne peux pas la mettre en SS parce qu'elle n'est pas au niveau de ceux-là par contre elle prend directement sa place S parce que j'ai vu des Viesa ultime ça commence à taper le dépeuche peut-être bon les dégâts sur les boss peut-être bon elle n'est pas mauvaise du tout Viesa donc Viesa mérite pour moi sa place de S tiers là-dedans et Kyle j'en ai parlé Valby j'en ai parlé je crois que j'ai fait le tour des persos mais 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 il faut que je me répète sur un truc tous les personnages sont viables sauf que tous les personnages ne demanderont pas la même optimisation pour être aussi utile qu'une Bunny par exemple encore une fois Bunny elle doit être optimisée à 100% comme tous les persos que tu joues mais Bunny 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 ultime a besoin de moins d'optimisation pour être réellement impactante et avoir réellement son rôle dans le jeu en termes de farming sur les boss etc etc alors qu'à côté de ça encore une fois tu prends tu prends une charaine par exemple charaine si tu l'optimises pas à 100% et notamment au niveau des snipes bah ta charaine fera pas grand chose voilà le pic le pic ultime si tu ne l'optimises pas il fera pas grand chose sur les boss alors qu'il est capable de one tap des boss avec son ulti voilà donc ça c'est quelque chose à retenir c'est vraiment quelque chose à retenir l'optimisation fait le tout les tier list que vous voyez sur Youtube sur ouais lui il est god tier parce que c'est le meilleur perso du jeu il y a oui enfin oui et non il y a des persos qui sont beaucoup plus impactants parce que ça se voit plus facilement mais tous les persos et ça c'est je le répète encore une fois tous les persos sont viables donc que dire de plus bah rien je pense que j'ai fait le tour ouais je pense que j'ai fait le tour je vous ai donné mon avis encore une fois ce n'est que mon avis bien entendu on peut en discuter dans les commentaires bien entendu les joueurs de Blair par exemple ne seront pas d'accord les joueurs de Enzo vont le mettre en estière ou certains vont vouloir les baisser retenez que ce n'est que mon avis mon retour d'expérience moi à l'heure actuelle c'est ce que je pense maintenant je terminerai là dessus parce que je préfère me répéter 150 000 fois parce que c'est important tous les persos sont viables tant qu'ils sont optimisés voilà j'espère que ça vous aura plu d'avoir mon avis sur les personnages est-ce qu'il y aura une mise à jour à ça potentiellement dans l'avenir quand j'en serai plus quand plus de persos seront sortis etc etc en fonction des patchs ce qui nerf ce qui up etc etc donc je vous dis potentiellement mais à l'heure actuelle voilà comment je classerai les personnages dans le jeu moi je vous fais des bisous éclatez-vous bien bon jeu bon farm ciao 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 Merci.